L'on doit toujours éviter d'associer le Président de la République. On ne blague pas avec le Président de la République. Dans des bêtises comme celle-là, il ne faut pas citer le nom du Président de la République parce que je ne vois pas le Président de la République s'impliquer directement pour comparer une question au séminaire comme celle-là ou attire l'attention au Président de la République. Prendre quelqu'un qui est né de père et de mère congolais, mais qui est né ailleurs, qui a grandi ailleurs, qui a ce centre d'intérêt ailleurs et qui vient exercer les fonctions du Président de la République ou d'autres fonctions par le fait qu'il a laissé en Congolais. Non, les sons ne parlent pas. Les sons n'ont pas plus d'influence que les facteurs sociologiques, que les faits qu'on a vécu dans un environnement pendant un long moment. C'est ce qui fait que l'on puisse s'attacher à la cité, ce qui fait que l'on puisse s'attacher à un groupe donné. C'est ce qui fait que l'on puisse s'attacher à un groupe donné. C'est ce qui fait que l'on puisse s'attacher à un groupe donné. C'est ce qui fait que l'on puisse s'attacher à un groupe donné. Il y a un développement à la base. Certains d'entre eux ont été chassés dans un hôtel qui est logé pour un séjour ici à la capitale Kinshasa. Est-ce qu'il y aura des solutions ? Est-ce qu'il y aura des réparations ? Après un déguerpissement, il n'y a pas un hôtel qui est logé. Mais également, cette information, ces sujets sur la congolité qui enfle davantage la société congolaise. Est-ce qu'il faudra tabler sur cette question de la congolité qui vise à protéger la poste et la souveraineté en République démocratique du Congo ? Une initiative de Noël Chani endossée par le député national Singh Pouloulou. Est-ce que ça vaut la peine que cette loi soit enfin débattue au niveau de l'Assemblée nationale ? On parle de questions de la révision constitutionnelle. Est-ce qu'il faudra revoir cette loi pour protéger sa avantage d'un ancien président de la République ? Mais également, Makamou est allé révision. Il y a certaines dispositions constitutionnelles de notre pays, la République démocratique du Congo. On en parle, mesdames et messieurs fidèles, internautes de Congo Live Télévisions, mais également avec notre invité sur ces plateaux de Congo Live Télévisions. Pour le deuxième numéro, dès la semaine, il s'agit de Maître Joseph Nkoy, qui est analyste politique, Maître Boténail. Bonjour, messieurs Maxime. Bonjour à tous les internets de Congo Live Télévisions. Congo Live Télévisions, ce n'est pas Congo Live. Congo Live Télévisions. J'ai leur dit merci d'attacher toujours un intérêt particulier à suivre cette chaîne qui nous donne un certain nombre d'informations fiables. Et merci, j'ai dit merci à toute l'équipe technique et merci davantage d'un invité. Du coup, Joseph Nkoy, 145 territoires, développement à la base, l'initiative. Il a fait appel, cette fois-ci, à ma députée provinciale, à qui, à Kinshasa, justement, pour qu'on repare à cet atelier avec le chef de l'État pour voir comment réfléchir. Merci beaucoup, messieurs Maxime. Il faut dire que les programmes de développement de ça en 45 territoires de la République démocratique du Congo, initiés par le président de la République, son Excellence Félix Satton et Tizeké de Tilungbo, est un programme auquel on doit attacher, je dirais, beaucoup d'intérêts, auquel on doit réserver une attention particulière. Pourquoi ? Parce qu'il faut que nous puissions envisager le développement de notre pays de la base. Et c'est ainsi qu'il était question pour le président de la République de convoquer cet atelier qui portait sur la sensibilisation à mener ou inviter tous les députés provinciaux parce qu'ils constituent ces santé qui sont à la base, ces santé qui connaissent les réalités pratiques de chaque territoire. Et voilà, le président de la République les a invités pour non seulement leur parler de ces grands projets, de cette grande initiative, mais aussi et surtout de les appeler à être davantage sensibilisés parce qu'en fait, ils jouent un rôle important dans la matérialisation de ces projets associés. C'est une initiative à encourager. C'est ici pour moi l'occasion de pouvoir visiter le président de la République et qu'ils soient davantage rassurés qu'ils bénéficieront de notre soutien d'une manière ou d'une autre. S'agissant de la situation qui est arrivée à nos députés provinciaux qui ont quitté l'air fief pour répondre à l'invitation du président de la République, c'est curieux et à la fois assez honteux qu'ils puissent assister à un pareil scénario. Comment se fait-il que le président de la République invite les élits provinciaux à assister à cette cérémonie ? Mais le service posait problème. Je pense qu'il y a un problème au niveau de l'administration, un problème au niveau des collaborateurs du président de la République. Bon, il faut dire qu'il y a une organisation, lorsque le président de la République veut faire quelque chose... Parce qu'il y a une organisation en charge, il y a un trésor public en charge. Exactement. Il y a un état, comment c'est possible le président de la République de Samarou ? Les problèmes se posent à quel niveau ? Je pense que, comme toujours, il y a un problème de mauvaise gestion, de mauvaise gouvernance, parce que je ne vois pas le président de la République qui lance des invitations aux élus provinciaux de prendre part à ces assises et n'est pas organisé ce qui est ou n'est pas prévoit, ce qui est leur logement, ce qui est leur séjour. Donc, je pense qu'il y a un problème au niveau de... Des problèmes d'organisation. ...de corps qui a organisé ces assises-là. Et ce n'est pas quelque chose à encourager. Nous pensons que les services qui étaient commis à cette tâche-là devaient faire preuve de maturité, de loyauté et surtout de l'amour pour la nation congolaise. Donc, le chef de l'État va trouver, évidemment, solution à ces problèmes. Vous savez qu'il y a une solution. Le chef de l'État, il faut... Il y a du sou, sou. Il y a des réunions, il faut faire beaucoup d'un bokeh. Après, il y a des invitations, il y a des autorités, tous les ministres, tous les ministres, ils ont un tutel, ils ont une charge, ils ont un an, ils ont un salaire et ça. Il y a beaucoup d'un bokeh. Il faudrait s'impliquer personnellement pour trouver solution à ce genre de problème. Vous savez qu'il y a certaines choses que l'on doit toujours éviter et d'associer les présidents de la République. On ne blague pas avec les présidents de la République. Dans des bêtises comme celle-là, il ne faut pas citer le nom du président de la République parce que je ne vois pas les présidents de la République s'impliquer directement pour comparer une question au séminaire comme celle-là et attire l'attention du président de la République. Ce sont des questions très mineures et qui ne peuvent pas à tout moment attirer ou faire l'objet de des analyses qui ne soient pas très sérieuses. si je dois. Donc, il faut enlever les présidents de la République dans ce sens-là, voir des petits services qui devaient sérieusement organiser les assises. Sinon, ça fait honte à la nation et ça ne lave pas l'image du président de la République. Donc, c'est le développement de 145 territoires. Développement à la base. Oui, c'est, comme je le dis... Mais vous allez à l'effectif, c'est juste un mythe. Non. Il faut voir la volonté du président de la République dans ce sens-là. Il faut voir la volonté du président de la République. C'est un projet qui mérite attention particulière et qui mérite soutien singulier. C'est un projet qui doit faire l'objet de l'inappropriation personnelle, c'est-à-dire chaque personne, chaque institution provinciale, à quel que niveau que ce soit, puisse s'approprier sensiblement, puisse s'approprier de ces grands projets parce que si l'on met en pratique cela, si on accompagne les présidents de la République dans ce sens, eh bien, nous avons l'espoir de pouvoir voir nos territoires et revivre une nouvelle image. Et lorsque nous avons les 145 territoires qui constituent la République démocratique du Congo, être industrialisés, si je peux extrapoler, voir qu'il y a les infrastructures de base, et je pense que nous allons même éviter l'exode rural, ce qui fait que tout le monde veut arriver à Kinshasa. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, c'est à Kinshasa où on peut avoir des bons soins médicaux, on peut bien étudier, mais si déjà, au niveau de la base, nous pouvons nous rassurer de soins de santé, de l'éducation, de l'eau, de l'électricité, je ne vois pas Kinshasa être encombré, encombré ou je ne vois pas... Avec ces pays qui est la RDC à la forme d'un continent. Aujourd'hui, de l'autre qui, Moukondiabouka, il était à l'espace Rokasaï avec un constat vraiment malheureux qu'il avait établi, bientôt là, il sera dans la province de l'Équateur, une province qui n'est pas du tout construite. Avec ce développement à la base, il faudra des millions, des millions, des millions. Mais on attend déjà 10 millions de dollars qui seront affectés dans chaque territoire pour le développement. Est-ce que c'est une somme suffisante pour permettre à ce que ces différents territoires soient développés ou bien il faudra vraiment faire des calculs pour enfin trouver solution à ces projets qui est un vaste projet qui sera bénéficié ? Même l'envolage commence toujours par un pas. Parce que le président a commencé avec cette initiative et il est prévu le décaissement de 10 millions de dollars pour chaque territoire. Je pense que c'est déjà bon, même si on n'arrivera pas à voir totalement les projets exécutés au moyen de ces fonds-là. Mais déjà, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose qui mérite encouragement. Je pense qu'avec le temps, nous verrons que l'une manière ou d'une autre, même si aujourd'hui nous pouvons dire ne pas avoir de moyens, mais demain nous en aurons. Et ça va passer. Les projets du président de la République qui porturent les développements à la base de 45 territoires, ces projets seront exécutés, quelles que soient les vicissitudes, quelles que soient tout ce qui peut comprecer là. Mais je pense qu'avec la volonté du président de la République, toutes les institutions de la République, les autorités provinciales, je pense que ça va aller et nous sommes optimistes. Est-ce que tout le monde est impliqué ? Est-ce que tout le monde est impliqué à ces projets ? C'est pour cela que le président de la République a d'abord commencé par inviter les élus provinciaux pour leur mettre devant leurs responsabilités parce que c'est santé qui sont à la base. Comme je le dis bien, vous avez l'organe délibérant au niveau provincial qui est l'ensemble provinciale. C'est l'organe du contrôle de l'exécutif provincial. Et ces projets-là sera exécutés par ou sera observés par l'exécutif provincial. Voilà pourquoi, s'il n'y a pas un bon contrôle par les assemblées provinciales, eh bien, nous n'allons pas aboutir à un résultat escompté. Voilà pourquoi le président de la République ayant invité les différents députés provinciaux, eh bien, ces derniers serrent maintenant au parfum de ces projets pour leur dire ce qu'ils doivent faire au regard de toutes les responsabilités qui sont les leurs. Donc, je pense qu'il y a de quoi espérer dans ce sens seulement que tout le monde, tous les citoyens, sans oublier, bien entendu, les citoyens, l'ANDA, tout le monde, l'une manière ou l'une autre, chacun suivant. c'est son niveau, suivant ses responsabilités, nous pouvons nous approprier, nous devons nous approprier cela en fin d'espérer au changement que nous voulons de notre pays. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Dans 5,45 territoires, on s'est dit, avec les 10 millions de dollars américains pour une entame, est-ce que c'est vraiment... C'est déjà bon. Dans un premier temps, c'est déjà bon. Il faudra construire des hectares de routes. Non, s'il vous plaît, monsieur Maxime. Il faudra asfalter des routes, il faudra booster les entreprises, justement, pour fonctionner. C'est ça qu'on appelle le développement. C'est déjà bon. Pourquoi ? Même dans le cadre de l'exécution de tout projet, on ne finance pas en totalité. On donne toujours une avance et l'on va examiner concrètement comment les fonds alloués à ces projets sont administrés. Quand on donne 10 millions de dollars, il y a les besoins fondamentaux, les besoins primaires qu'il faut déjà observer avec le moyen que nous avons. On ne peut pas, je ne pense pas que ce soit judicieux, que ce soit logique, qu'on puisse déjà décaisser tous les fonds qu'il faut de peur de la mauvaise administration, de peur de la mauvaise gestion. Déjà, avec les 10 millions, on peut rélever les infrastructures de base et je pense que c'est comme ça. Avec les 10 millions, on peut développer des infrastructures de base mais jusque-là, vous êtes optimiste et compte à l'aboutissement de ces projets présidentiels. Oui, comme tout citoyen qui veut le développement de la République démocratique du Congo, qui soutient les initiatives du président de la République et d'autres autorités, pourquoi ? Parce qu'elles sont des natures à rélever le secteur ou à rélever la situation générale de la République. Je ne vois pas pourquoi moi, qui veut le développement de la République, je me lèverais à l'obstacle aux initiatives des autorités de la République. Donc, c'est paradoxal. Parce que je veux que mon pays puisse se développer, je dois, à mon niveau, intervenir pour apporter mon soutien aux initiatives, aux différentes initiatives des autorités de la République. C'est un devoir logitime reconnu à tous les citoyens ou qui est combatte aux citoyens. Voilà. Parlons à présent de cette question avec Maître Joseph Khoi, qu'on a le plaisir de recevoir pour vous à ces jours. Maître Joseph Khoi, comme vous l'a dit cette proposition du Loan de Nouvelle-Chan lors de sa dernière sortie médiatique sur la chaîne nationale, sur nos antennes, il affirme et confirme une même impression, il a écrit au président de deux chambres du Parlement, justement, de la nécessité à laquelle cette loi doit être débattue, placée par lui le matière à l'ordre du jour de cette nouvelle session de mars, dans la mesure où la souveraineté de notre pays, le poste souverain de notre pays passe avant toute considération. Avez-vous mal interprété cette sortie ou bien vous avez une autre vision de ce qu'il raconte Noël Tchani, qui est l'initiateur du projet ? Cette question, en première vue, il nous revient l'obligation de reconnaître le mérite de M. Noël Tchani qui a fait un parcours élogé dans le cadre de ses recherches, dans le cadre professionnel. Il est quelqu'un à qui l'on reconnaît un certain mérite. Seulement, s'agissant de sa proposition de loi, il y a de quoi se dire. Pourquoi ? Parce que l'on ne devrait pas rester dans la théorie, dans la philosophie, mais je pense qu'il est mieux de pouvoir saisir les questions qui préoccupent la République démocratique du Congo à bras de corps et non vouloir toucher à certaines questions qui ne présentent presque pas d'intérêt à ces niveaux. La loi du docteur Tchani voudrait, de manière globale, procéder à la révision de l'article 10 de la Constitution qu'on relève le 18 février 2006 qui consacre l'inclusivité de la nation et de la nationalité congolaise. C'est-à-dire, lorsque vous avez la nationalité congolaise, vous ne devez pas en avoir une autre. Il voudrait, en effet, que cette disposition soit révisée. Pourquoi ? Cela permettrait à tout congolais ou qu'il soit à l'étranger qu'il soit qui ait été parti pour une ou autre raison de pouvoir toujours avoir la nationalité congolaise. En deuxième lieu, il voudrait que les postes de souveraineté, notamment la présidence de la République, la primature, ainsi qu'autres ministères régaliens et défenses, affaires étrangères, intérieures, finances, les gouvernements de la Banque centrale et les gouvernements des provinces reviennent exclusivement aux Congolais qui sont nés de père et de mère. Qu'est-ce qu'il recherche dans cela ? Il recherche la loyauté ou il dit que le fait de donner réservé ces postes-là aux gens ou aux Congolais qui sont nés de père et de mère, cela garantirait la loyauté vis-à-vis de la nation congolaise ? J'ai analysé, je l'ai suivi et je pense à ce stade que son idée, son initiative est presque prématurée ou en toute évidence n'a pas lieu d'être. Pourquoi ? Je pense qu'est-ce qui vous choque M. Joseph ? Ce n'est pas que ce que vous avez avancé. Parce que moi, je ne me sens pas du tout choqué par rapport à ce que vous avez avancé. à ce que pense M. Jani. Qu'est-ce qui vous choque maintenant que cette proposition de loi ne soit pas débattue ? Qu'est-ce qui vous choque ? Moi non plus, je ne suis pas choqué. Seulement que l'on doit voir les questions qui sont d'une nécessité actuellement pour la République démocratique du Congo. Et la question qu'il a soulevée de garantir la loyauté par le fait de réserver ces postes au lieu de l'Ontario. Ce n'est pas une loyauté à un individu mais une loyauté à la nation. Permettez que je puisse y terminer. On va y arriver. Cette question n'a pas ses raisons d'être. Un, parce que la loyauté vis-à-vis de la nation, vis-à-vis d'un pays, n'est pas dictée par le fait du sang. Mais plutôt par un certain nombre de facteurs. notamment la permanence sur le territoire, le fait que la personne partage les mêmes langues, partage ou établit son centre d'intérêt sur le territoire concerné. il est moins logique. Sinon, je dirais, il est incongru de dire que pour assurer la loyauté d'un citoyen vis-à-vis de son pays, ce dernier doit avoir le sang. Non. Pourquoi je dis ceci, monsieur Maxime? vous pouvez avoir un fils ou un enfant qui soit né en France, qui soit né aux États-Unis ou ailleurs. Si vous et votre épouse, vous êtes congolais et que votre fils ou votre fille n'est pas né sur le territoire congolais, il n'est grandi ailleurs, cet enfant a difficulté de pouvoir comprendre ce qui est réalité de la République démocratique du Congo. Dans sa philosophie, cette personne ou cet enfant a le droit de devenir président de la République par le fait de naître de père et de mère congolais. Je pense que c'est actuellement quelque chose qui y appartient au passé, c'est un raisonnement que je peux dire ou je peux qualifier d'atavique un raisonnement traditionnel. Je prends un exemple encore. J'ai mes tantes qui sont au Saïla, qui ont des enfants qui sont de père et de mère congolais. Mais ces enfants-là n'attachent aucun intérêt à la République démocratique du Congo. Il faut plutôt voir cette question dans l'angle sociologique. Pourquoi ? Parce que, comme je le dis, l'attachement à la nation ne relève pas du lien sanguin, mais plutôt des facteurs sociologiques, des facteurs plus ou moins politiques. politiques. Donc, que M. Noël Tiani sache qu'à ces jours, nous pouvons avoir un président de la République qui soit né du père congolais ou de la mère congolaise. Le plus important pour la République démocratique du Congo, ce n'est pas d'avoir un président de la République qui a les 100 congolais de père et de mère, mais un président de la République qui attache un intérêt particulier au développement ou à la situation générale de la République démocratique du Congo. Alors, dans les contextes congolais, M. Joseph Kohn, dans les contextes congolais avec tant de problèmes qui se posent avec acuité dans notre pays, notamment cette question de l'infiltration, il y a eu des seigneurs de guerre qui ont commis des exactions à l'est du pays qui étaient considérés comme les natifs du pays, comme les congolais, mais une fois arrêtés dans le haut de cours international, ils déclarent être rwandais et parler la langue du Rwanda. C'est différent en problème. Ne pensez-vous pas qu'avec cette proposition de loi Noël Chani viendra en quelque sorte solutionner tous ces problèmes ? Aujourd'hui, il y a des ministres dans ces pays qui ont assumé des postes régaliens, mais qui n'étaient pas congolais de père et de mère, qui défendaient la cause, non pas de la RNC, mais la cause de leur pays d'origine. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon que cette proposition de loi doit nécessairement être débattue et que les ondes soient accordées afin que tout soit balisé ? Ce sont des cas très isolés où on trouve quelqu'un qui exerce ses fonctions en République démocratique du Congo ou qui aurait une autre nationalité et que devant les instances judiciaires internationales cette personne se réclame d'une autre nationalité. Ce sont des cas très isolés, ce sont des cas qui généralement sont en solo. dans la généralité de fait, c'est que nous pouvons avoir des gens qui peuvent être nés d'un père ou d'une mère congolaise, mais qui sont très loyaux à la nation congolaise. Monsieur Maxime, quittant la sphère philosophique, ayant le pied sur terre. Analysons la situation de notre pays, comment elle se présente actuellement et proposons des solutions en fonction de ces problèmes. Détouons-moi à ce jour, est-ce que ce sont les étrangers qui détournent les fonds de la République ? Si aujourd'hui la corruption en République démocratique du Congo a presque atteint son paroxysme, est-ce que c'est parce que ce sont les étrangers est-ce qu'aujourd'hui la mauvaise gouvernance financière dans notre pays qui fait que la situation générale de la RDC ne puisse pas changer ? Est-ce que c'est l'effet des étrangers ou c'est de nous-mêmes congolais qui disons être nés de pères et de mères congolais ? Il faut reconnaître le fait que la majorité des congolais sur le plan de fait n'aime pas ce pays ? Là particulièrement je vais parler des autorités. Ce n'est pas une question tabou si je te dis qu'aujourd'hui la majorité des congolais décrit l'actuelle gouvernance particulièrement financière. Parce que vous avez des gens qui sont nés à l'étranger qui sont venus pour le besoin de la cause pour les élections pour assumer seulement un certain nombre de fonctions en oubliant les intérêts de la République. Quand tu descends sur le terrain on vous dira qu'à la présidence il y a presque on retrouve pratiquement que les gens qui sont nés ou qui sont nés en Belgique qui ont grandi en Belgique ou ailleurs on appelle les diasporas ou la diaspora si je vais le dire. Mais est-ce que ces gens-là ne sont pas nés de père et de mère congolais ? Voyez que au lieu que nous puissions envisager cette question-là dans la sphère philosophique on doit analyser les faits de manière concrète. Moi d'ailleurs pour ma part je proposerais que pour être président de la République ou assumer un certain nombre de factions une autre proposition non en fait pour lui montrer à l'opposé de celle de la République pour montrer au docteur Tchani que sa proposition de loi ne tient pas je souhaite je proposerais que vous parlez d'une proposition qui est proposée prématurement voilà s'il vous plaît vous savez pour garantir pour garantir la loyauté vis-à-vis de la nation congolaise il faut plutôt exiger la permanence sur les territoires congolais de quiconque voudrait assurer les postes ou exercer les fonctions du président de la République ou autres fonctions vous voyez exiger la permanence d'au moins 10 ans permanence perpétuelle d'au moins 10 ans sur les territoires congolais avant de pouvoir postuler sinon il y a des gens qui viendront pour je le dis ici le besoin de la cause ils viennent parce que ils savent qu'ils seront sur les territoires congolais seulement pour l'exercice de leur fonction et après qu'ils soient faits mandat ils s'en vont ils rentrent dans leur pays mais quelqu'un qui connaît la ou qui maîtrise la situation de la RAC qui connaît les problèmes du congolais et bien cette personne aura l'obligation de gérer la RAC en fonction des ententes de la RAC c'est ainsi que je dis qu'au lieu de pouvoir envisager le fait que ou au lieu de considérer qu'elle ne peut être loyal vis-à-vis de la nation congolaise que celui qui est né de père et de mère congolais je pense qu'il est logique de pouvoir exiger la permanence de quiconque voudrait assumer ses fonctions sur les territoires congolais 10 ans avant la prise des fonctions cette personne va intérioriser les difficultés de la République les problèmes auxquels sont confrontés les Congolais dans l'ensemble et c'est là permet que cette personne ayant compris le cadre environnemental de la République démocratique du Congo puisse avoir une vision qui correspond à cela que prendre quelqu'un qui est né de père et de mère congolais mais qui est né ailleurs qui a grandi ailleurs qui a ce centre d'intérêt ailleurs et qui vient exercer les fonctions du président de la République ou d'autres fonctions par le fait qu'il a lécent congolais non les sons ne parlent pas les sons n'ont pas plus d'influence que les facteurs sociologiques que les fêtes qu'on a vécues dans un environnement pendant un long moment c'est ce qui attache ou c'est ce qui fait que l'on puisse s'attacher à la cité ce qui fait que l'on puisse s'attacher à un groupe donné et non les fêtes du sang et non les fêtes du sang je pense qu'il y a lieu pour les Congolais de pouvoir comprendre cela n'est plus attaché importance à cette proposition de loi qui dirait divise la nation vous savez qu'il y a même des infiltrés dans ces cas qui est grandi née et grandi dans un environnement à donner c'est parce que seulement les gens qui sont en train d'exercer les fonctions particulièrement de souveraineté dans notre pays ne sont pas loyaux vis-à-vis de la nation congolaise foyer ils ont leurs centres d'intérêts ailleurs ils ont leurs centres d'intérêts la majorité de ceux qui ont exercé des hautes fonctions dans notre pays en Revolume au Katsiko du Congo après les fonctions ils s'en vont ils s'en vont oubliant que la RDC a besoin d'eux vous verrez qu'eux-mêmes les gens qui ont de l'argent les autorités qui ont de l'argent au lieu d'investir sur les territoires congolais ils investissent ailleurs ils prennent leurs grosses sommes pour les loger dans des banques étrangères pourquoi ils ne les feraient pas pour l'intérieur de la nation congolaise pourquoi n'envisagerait-il pas d'investir sur les territoires congolais vous allez me dire que toutes ces personnes qui ont de l'argent dans notre pays sont des étrangers il y a des congolais qui sont bourrés d'argent il y a des congolais qui peuvent investir sur les territoires congolais les congolais j'insiste de père et de mère qui peuvent investir sur les territoires congolais mais ne les font pas pourquoi parce que leurs centres d'intérêt sont établis ailleurs ailleurs donc il y a lieu ici de pouvoir réfléchir autrement que de pouvoir créer des questions ou de pouvoir mettre à table des questions qui sont tendancieuses des questions qui ont pour but de diviser la république démocratique du Congo de créer des fissures dans l'essence de la république démocratique du Congo exactement il faut enlever cela j'ai demandé au président Mbosso de prendre cette proposition de loi il a déjà une pression de la loi ça c'est le pays qui parle prendre cette proposition de loi la mettre dans les tiroirs au besoin la donner au clinaire parce que ça n'a pas sa raison voilà ce que je peux dire pendant que les autres attendent des débats sur ça vous pensez que non cette proposition de loi doit être gardée dans les tiroirs non ce n'est pas prioritaire s'il vous plaît ce n'est pas prioritaire d'ailleurs c'est quelque chose comme je le dis qui doit avoir pour place la poubelle excusez-moi je serai peut-être trop dur mais c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut écoutez il y a des questions essentielles des questions très préoccupantes de la république démocratique du Congo des questions qui concernent le relèvement du secteur économique qu'était la politique enlevez vos initiatives ou vos intelligences toujours dans la conservation des postes politiques mais mettez votre intelligence ou vos intelligences particulièrement sur le relèvement du secteur économique de la république démocratique du Congo si vous continuez dans cette lancée-là et bien vous cherchez que la république démocratique du Congo soit dépassée qu'elle soit déchiquetée c'est tout ce que je peux dire donc voyons comment est-ce que nous pouvons rélever le secteur économique de notre pays parce que le Congolais s'ouvre le Congolais actuellement n'a pas besoin de mettre toute son énergie sur ce qui concerne la politique mais plutôt ce qui concerne l'économie de la nation c'est un paradoxe le relèvement du secteur les pays souffrent les pays souffrent les Congolais souffrent ayant des initiatives tournées sur le relèvement du secteur économique mais plutôt de créer des troubles sur les fonctions politiques les fonctions politiques voilà ce que je peux dire à ce niveau et tout le Congolais je pense que la majorité des Congolais qui sont en train de souffrir comme moi attacheront de l'importance non aux fonctions politiques non au poste politique mais plutôt au relèvement du secteur économique je veux bien voir le docteur Tzani proposer ce qu'il faut pour le relèvement du secteur économique j'ai suivi qu'il aurait proposé ce qu'il a appelé les plans marchals mais qu'il reste ce qu'il reste c'est là qu'il reste qu'il puisse donner à la République démocratique du Congo les fruits de ses réflexions les plans marchals qui t'étiquent jusqu'à ses jours n'est pas mis à l'exergue sur les secteurs économiques sa proposition de loi est troublante elle est malvenue et ne peut pas marcher parce que c'est vraiment traditionnel c'est à ta vie que c'est moins comptable si on te demandait de dire quelque chose qu'est-ce que vous suggérez à Noël Chani par exemple je l'ai je pense et je le dis de pouvoir oublier ce qu'il a eu à faire déjà cette histoire des propositions de loi qui doit comprendre que ça n'a pas sa place à la République démocratique du Congo parce que les questions de la République démocratique du Congo n'ont rien à voir avec la question de la souveraineté ou quoi que ce soit mais plutôt la question de changer la vie sociale du Congo qu'il puisse réfléchir je sais qu'il est un expert il est suffisamment aguerri en économie qu'il puisse aider la République démocratique du Congo dans le domaine qui est le sien il fera un bon travail pour la République plutôt que de nous amener dans des débats qui ne profitent pas à la nation congolaise de manière concrète on s'achemine de l'autre mot mais sûrement vers la fin de cet entretien dans le cadre de cette émission dernière minute M. Joseph Goy tant de propositions tant de lois qui doivent apporter un balai de plus pensez-vous que la proposition des uns et des autres sur la révision constitutionnelle certaines dispositions doivent être modifiées avant la fin des élections de 2023 voilà encore d'autres personnes un groupe des gens qui veulent toujours trouver la République démocratique du Congo il nous ame pourquoi il nous ame pourquoi il nous ame est-ce qu'à ce jour non mais toutes ces personnes-là qui voudraient que la constitution soit révisée à ce jour c'est pour quel intérêt concrètement c'est pour quel intérêt concrètement pourquoi on oublie les besoins essentiels du Congolais pour ne se focaliser que sur les fonctions politiques est-ce que la situation de la RDC ne changera pas le fait que nous passons du mandat de 5 ans à un mandat de 7 ans non ce n'est pas ça c'est de la distraction plus récemment qu'on laisse les choses telles qu'elles sont plutôt que de réfléchir dans ce qu'ils pensent ces révisions concernées les autres mettons-nous ensemble pour réfléchir chacun pour ce qui lui revient sur comment nous pouvons changer la situation sociale de la République démocratique du Congo évitons de pouvoir toujours mettre sur la scène politique des choses qui n'avancent pas la République je leur dirais que tôt ou tard ils vont payer pour tout ce qu'ils font contre la République parce qu'aujourd'hui les jeunes que nous sommes à voir les choses comme elles se présentent on a presque plus espoir de vivre dans notre pays presque plus presque plus pourquoi parce que au lieu de voir comment on peut rélever les jeunes au lieu de voir comment on peut créer de l'emploi au lieu de voir comment on peut garantir la facilité dans l'interpréterie j'allais dire excusez-moi on s'est mis toujours dans l'histoire politique réviser la constitution changer la constitution qui manque un arsenal juridique pour fonctionner normalement non je ne pense pas que pour que la CENI puisse bien organiser les élections de 2023 que l'on doit réviser la constitution non il faut éviter nous avons connu deux cycles électoraux qui n'ont pas été très si je dois les dire qui n'ont pas une appréciation collective qui n'ont pas été très appréciés parce que il y a eu des conflits la révision constitutionnelle révision de la loi électorale et tout et tout laissons les choses comme elles se présentent même un tour là il faut laisser il faut pas bouger il faut pas aller à détour est-ce qu'on a besoin de ça est-ce qu'on a besoin de ça est-ce que pour avoir un président qui soit réellement élu par le peuple congolais on ne doit procéder au système d'élection à détour pas du tout pas du tout je pense que ce sont des éléments qui ne font pas avancer la république mais qui font toujours réculer si aujourd'hui on veut que la constitution soit réalisée vous voyez qu'on rentre encore à la situation de 2006 en situation de 2011 donc ça crée toujours des troubles ça crée laisser les climats politiques comme non il est actuellement laisser la sphère politique comme elle se présente actuellement allons aux élections avec Maxime comme candidat avec Joseph comme candidat avec Tshisekedi comme candidat avec Mouzito avec Fayoulou avec Katoumi laissons-le c'est lui qui sera élu par le peuple congolais sera donc proclamé en tant que président de la république et va travailler pour la nation congolaise la constitution de notre pays je ne pense pas qu'elle est ou elle présente actuellement des inconvénients et que l'on doit forcément envisager sa révision en ce qui concerne le nombre de mandats du président de la république la RDC a beaucoup plus besoin des gens qui réfléchissent sur l'économie que sur la politique voilà pourquoi on n'avance pas parce que les gens nos autorités sont plus dans la politique sont plus dans la recherche de la garantie de leurs intérêts politiques de leurs fonctions politiques que de pouvoir prendre à bras les cols de pouvoir prendre à main la situation du congolais la situation sociale du congolais qui jour le jour quelque soit ce que l'on peut dire ne tente pas à s'améliorer et dans le président de la république dans sa vision et dans ce qu'il pense pendant les mandats qui lui est confiés par le peuple congolais si jamais en 2023 il est possible et il est réuni il fait son second mandat et après cela il ne va plus revenir quelqu'un d'autre viendra et va faire avancer le pays comment il peut bien l'enverser donc comme il y a une mission de Joseph Koy maître maître Joseph Koy est-ce que vous avez un problème particulier dans le nouvel tchèque pour le quand vous avez une union sans ôter les milleurs ôter les milleurs non Joseph Koy n'est qu'un citoyen congolais qui veut l'interroge de la RDC je ne peux jamais avoir des problèmes particuliers avec quiconque pourquoi aurais-je des problèmes avec le docteur Tani pour quel intérêt il est citoyen congolais il propose un certain nombre selon lui un certain nombre de mesures ou un certain nombre de propositions il met à la place publique ses initiatives allant dans l'essence de pouvoir améliorer la situation de la République autant qu'il donne des propositions autant qu'il a ses initiatives autant que moi je peux aussi avoir le mien pour lui dire que voici ce que vous proposez ça ne marche pas le tout c'est pour faire avancer la République il faut accepter qu'il y ait le débat il faut accepter les contradictoires il faut accepter que l'on puisse s'opposer à ce que vous dites ne considérez pas comme parole d'évangile ce que vous proposez je n'ai pas je n'ai pas et je n'aurai pas de problème avec quiconque aura l'intention de travailler pour la République de la République je veux que cela soit rétenu que cela soit acté comme ça que cela soit acté que cela soit acté j'apprécie beaucoup monsieur monsieur le professeur Noël Etiani mais pour ce qui concerne sa proposition de loi je pense que il tape à côté il tape à côté bon voilà du coup Joseph Koy Félix il sait qu'il a dit à Zali quand il nous nous on a dit qu'il est de la Kaka de la Kanya où il est qu'il est libre il y a une salle dans le monde où il y a une salle qui est en RDC allemagne d'Afrique mais également est-ce que Félix Le président Tshisekedi est là. Il est président de la République. Je ne vois pas pourquoi je dirais à ce jour qu'il est lié. Il a sa vision, il travaille librement, il a toutes ses fonctions, il a tous ses pouvoirs, il les fait. Lorsque le moment viendra de partir, il va partir, mais il aura déjà fait ce qu'il devait faire. Je n'entrerai pas dans des considérations religieuses et telle aurait prophétisé, telle aurait prophétisé ce qu'est celui-là. Est-ce que c'est le prophète Simon Kimbang ou Alouba, président ou femme et marie sur la Jérusalem ? Je ne sais pas, je ne suis pas le Saint-Essou, je ne suis pas un ange. Il faut peut-être demander au prophète Simon Kimbang ou Alouba. T'en as-tu que c'est l'Essou ? Mais oui, alors vous voulez que moi je dise quoi ? Excusez-moi, moi je ne suis pas... Le président de ce qu'elle dit fait son travail, il va partir au moment fixé par la constitution. Je n'entrerai pas dans des considérations religieuses, telle avait prophétisé, telle autre avait prophétisé. Je vois ce que le président fait. Si c'est lui qui va rélever la situation de la République démocratique du Congo, gloire à Dieu, si ce n'est pas lui, je pense que quelqu'un d'autre viendra et va continuer l'œuvre qu'il aura déjà entamée. Mesdames et Messieurs, l'émission est terminée. On a eu le réel plaisir de recevoir pour vous ce jour Maître Joseph Koy, qui est analyste des politiques. Vous vous remerciez ? C'est moi qui vous remercie, j'ai remercié tout le monde et nous serons toujours ensemble pour rélever la situation de notre pays. Vous étiez nombreux à suivre cette émission. J'espère que vous avez laissé vos commentaires, vos analyses de faits par rapport à tous ces sujets qui étaient soumis à un examen au cours de cette émission. Une émission réalisée demain demain par Joe Muukenga. Moi, je vous retrouve dissoupés pour une autre émission, mais on se retrouve également demain pour la continuité de votre programme à travers cette méga chaîne qui est comme live télévision. et votre numéro de tous les jours, votre numéro quotidien de dernière minute. Dieu vous aime beaucoup. Au revoir.